bonjour à tous aujourd'hui petite revue de liquide comme d'habitude on va se faire un liquide que j'attends depuis un moment le zen blend de chez zen vap en 16 mg de nicotine 50 50 on va se faire le flacon flacon semi souple bac de cachetage ça c'est très très bien sécurité enfance sur le bouchon pipette de remplissage fine très agréable pour remplir les consommables pictogrammes pour les personnes non voyantes c'est un thermoformage incrusté directement sur le bouchon il ya les picto obligatoire qui se trouve ici le numéro de l'eau la date de péremption le la composition propylène glycol glycérine végétale arôme alimentaire nicotine en 16 mg conservé hors de portée des enfants des conseillers aux femmes enceintes toxiques par contact avec la peau la totale un packaging enfin un flaconnage qui est parfait il ya rien à dire dessus il ya une petite indication fabriquée par magic industry pour zen va voilà c'est tout voilà un flacon nickel au niveau de l'odeur faut que je fasse le niveau de l'odeur niveau de l'odeur on est sur un gourmandise alors je peux pas vous essayer de vous décrire le la totalité des armes qui à l'intérieur je n'y parviendrai pas c'est pas je suis pas né non plus donc mais c'est une odeur une odeur absolument fantastique une odeur vraiment de gourmandise de vanille de caramel de biscuit peut-être c'est un amalgame de saveurs excellent j'ai mis ça dans un aga t2 tank pyrex montage câble acier gain fibre de verre trois tours de cantal dessus j'obtiens une résistance de 0.7 ohm j'alline le air flow avec le top cap avec le coil j'ai mis donc une résistance de 1 7 je suis à 13 watts 5 je vais descendre à 13 watts 12 watts et demi même et on y va pour le zenblend de chez zenbap une belle vapeur bien dense bien dense on est sur un beau 50 50 y'a pas de problème un hit en haute gorge correct on est bien dans du 16 mg y'a pas de souci même en genesis ça passe bien au niveau de la saveur le liquide il a une très bonne persistance en bouche on garde bien cette ce goût de tabac mêlé caramel vanille biscuit tout ce qui peut y avoir dans le liquide qui reste bien ce goût bien particulier une belle signature pas de souci voilà ce que je peux vous dire sur le zenblend on est sur un tabac complexe il annonce un tabac gourmand type tabac américain pour moi on est sur le que clairement si alex stanton le créateur de du redwood blend avait dû refaire un autre liquide ça aurait pu être celui ci on est sur une très grande recette sur un liquide d'exception c'est un vrai plaisir à vaper ça un hold i vape sans aucun problème pour tous ceux qui aiment les tabac gourmand je le conseille vraiment de le goûter là je les prends 50 50 mais je te referai une commande en en 100% vg pour le goûter aussi scouf petit message personnel pour scouf si tu as si tu vois cette vidéo tu nous a servi un truc d'enfer c'est la première fois qu'un créateur français sort un liquide de type américain pour moi ça descend directement dans la veine du house blend du bob as bonti du redwood on est sur un sur un liquide vraiment qui va compter parmi pour moi les meilleurs liquides que j'ai goûté voilà après pour les petites une petite anecdote qui m'a été transmise c'est 45 recettes différentes sur 9 mois de travail pour élaborer ce type de liquide c'est une centaine de carto décédé pendant l'opération on va dire ça comme ça et bah c'est du bonheur c'est du bonheur pour tous ceux qui veulent essayer un liquide qui change du lot qui est français essayez ça vous allez je pense être ravis de cette découverte sur ce je vais vous souhaiter une bonne vape une bonne journée et à la prochaine sur d'autres vidéos bye